d'un ensemble petit infra avec raspberry on peut le faire avec raspberry mais comme on peut le faire avec d'autres serveurs c'est pas le souci on peut même le faire sur des vm si ça vous intéresse on avait vu comment créer des users automatiquement avec ansible gérer leurs clés ssh leurs passwords on avait découvert iptables aussi pour sécuriser les ports on avait vu ansible pour pour déployer ses règles iptables ensuite on a vu comment collecter une métrique température à partir d'un simple petit script shell avec pour objectif de la récupérer et de l'injecter dans un prometheus pour faire un monitoring en fait de nos ensemble notre ensemble de serveurs aujourd'hui donc deuxième étape de cette installation pour pour gérer nos métriques c'est xynet d alors si on se remet dans l'affichage des choses si on regarde à droite ici donc nous on va voir un prometheus qui va être sur paille 4 enfin sur un serveur ce sera paille 4 exactement et qui devra aller donc comme c'est un prometheus il va chercher sur une route sur un port et une ip des datas donc sur chacun des serveurs toujours au même endroit bien sûr et donc l'objectif donc nous on a un script à l'heure actuelle sur chacun des serveurs qui fournit qui fournit la température en tout cas on l'a sur un pour l'instant et on verra comment on va automatiser le déploiement de tout ça et derrière et bien ce qu'on veut c'est l'afficher sur une route sur un port donné et pour ça il nous faut xynet d donc xynet d ça va nous permettre d'afficher cette route avec notre métrique en question donc on va faire ça aujourd'hui donc première étape on va faire c'est pas forcément nécessaire mais on va utiliser ce qu'on appelle un rappeur quoi un rappeur peu importe le terme c'est un outil qui va nous permettre un script qui va nous permettre de lui donner à manger notre premier script qu'on a fait de température et de le reformater en réponse http tout simplement donc avec en lui ajoutant principalement une requête quoi une en tête pardon http avec les éléments qui sont nécessaires pour faire une enquête une en tête pardon bien propre donc là ça fait assez simple et ensuite on va configurer xynet d installer et configurer xynet d pour utiliser ce script vrappeur qui prendra en argument le deuxième script qui est celui qui affiche les températures qu'on a déjà qu'on a déjà mis en place donc pour ça on va se rendre ici alors j'ai accédé à un des un des serveurs du commande de notre infra grâce à paille d'or qui est notre fameux bastion sinon je peux pas y accéder en direct donc là je suis dessus j'ai mon script température point sage qui tourne et à côté à droite j'ai le lien donc vous l'avez dans la description vers le dépôt qui colloque qui a les scripts en question donc dedans nous ce qu'on va utiliser on va faire 4 2 notre rappeur voilà rappeur matrix qu'on copie tout ça voilà donc nous on va l'éditer à gauche on va l'appeler rappeur lorsqu'on metrix point sh peu importe les noms après c'est pas c'est pas un souci ici ça c'est les éléments qui ont trop donc on a le chic bank au début on a un petit peu de tuning sur l'ulimit-n-l ensuite on a route qui est le directory où on a nos scripts donc opt script ensuite on récupère $1 donc le premier argument qu'on va passer à notre script et on dira que c'est ça représente la variable file ensuite on a mime qui est le type de réponse http quoi de le format de la data qui va être contenu dans la réponse de notre quête que de notre réponse http donc qui sera de texte en type text plain ça on s'en fiche un petit peu ensuite donc si notre script existe donc si dollar route dollar file donc la compilation des la concaténation de ces deux éléments là existe à ce moment là on déroule donc on exécute ici notre script donc de la route de la faille et on va écrire tout ça dans un fichier avec une extension point output dans slash tmp ensuite on calcule la taille de ce fichier output de manière à pouvoir remplir l'entête de notre réponse http pour ça c'est assez simple ensuite on fait un printf dans lequel on va indiquer donc le la réponse de type http 1.1 le code retour 200 ok la date ensuite le content length donc la longueur donc ce qui va être ce qui est calculé le résultat de la variable size le content type donc le mime et puis à la fin connection closed et ensuite on enchaîne avec un 4 de notre fameux fichier output et on attend une seconde on pourrait même un peu moins on va mettre 0.2 voilà par exemple 0.2 et on existe 0 donc là si je fais un ch mode de frapper donc je le lance on va remettre 0.2 0.2 j'ai oublié de mettre un argument qui est on a dit en en argument on passe température pour les sages voilà donc là on a bien notre retour qui fonctionne pas de problème maintenant on va installer apt install xinadd ouais c'est ça ok donc il est déjà installé donc nous maintenant on n'a plus qu'à les éditer donc dans etc xinadd point d puisque l'on peut lui passer donc xinadd sa formulation c'est des des services donc on peut lui passer autant de services qu'on le souhaite sous réserve de respecter les ports et deux trois petites autres choses mais on peut l'utiliser vraiment de nombreuses fois donc c'est assez pratique et donc derrière notre conf xinadd ça va être celle-ci hop copie coller on va pas rentrer dans le détail deux trois petites choses importantes hop voilà donc le type un listed le port ça c'est important donc on va afficher le la route sur laquelle on va afficher notre métrique c'est le port donc 11111 le socote type stream wait no le user qui lance donc là ça pourrait permettre de sécuriser en fait les scripts en question c'est on lance les scripts en tant qu'un user là on dit qu'on lance en tant que route donc on n'a aucun problème pour exécuter notre rappeur de façon on a mis des droits assez large donc le serveur égal donc contrairement à son nom c'est pas un serveur qu'on renseigne mais c'est le script qu'on va lancer serveur args donc les arguments qu'on passe à notre script donc nous le température point et sage qu'on passe en argument disable no only from là on pourrait faire si on savait à l'avance notre premier tu sur quel ip il est situé on pourrait limiter à cette ip pour interroger xinadd tout simplement voilà donc ça on l'enregistre on fait un système 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 ctl restart xinadd on va regarder status ok j'ai dû me tromper dans les noms de fichiers c'est frappeur matrix frappeur matrix ici hop voilà hop on restart on fait un status et ça tourne donc super donc maintenant bah tout simplement donc là on peut même faire un petit netstat et un top crêpe pipe 11111 et voilà donc on l'a bien on écoute donc si je fais un curl sur 127.0.0.1 sur le 11111 j'ai bien une réponse voilà donc petite chose importante on va être obligé de je pense qu'on l'a pas fait il va falloir rajouter une règle au niveau d'ip tables pour accepter l'interrogation de notre de notre port depuis l'extérieur donc là si on se remet dans le schéma qu'on avait tout à l'heure hop voilà ici donc en fait il va falloir donc on avait tout boucler au niveau des règles firewall on interrogeait le port 11000 donc là on n'avait pas prévu le port 11111 il va falloir accepter donc les le serveurs paille 4 dans notre démo et dans notre exemple ici a le droit de sortir puisqu'on a autorisé toutes les accès en sortie par contre en entrée ici au niveau de paille 1 on refuse toutes les entrées sauf celles qu'on a accepté mais on n'a pas encore accepté le 1111 donc il va falloir accepter le rajouter sur chacun des serveurs donc ça on va le voir dans une prochaine vidéo on va automatiser justement notre déploiement de nos scripts de xynetD et de cette règle firewall voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki